Chers amis, Dimanche des Rameaux, Jésus rentre dans la ville sainte de Jérusalem, une ville de 3000 ans d'existence. J'ai sous les yeux une bande dessinée qui en relate les principaux événements, une bande dessinée qui vient d'être édité. Jérusalem, ville conquise, reconquise, détruite, rebâtie, Nabucodonosor, Titus, les Sarasins, les Croisés, etc. Jésus y entre aussi parce qu'il connaît le psaume qui dit que dans cette ville tout homme est né et dans cette ville tout ensemble ne doit faire qu'un. Il n'y entre pas comme un guerrier, évidemment, mais comme un homme très pacifique, assis sur un âne, avec une troupe de gamins à ses côtés, qui l'acclame. Il doit sourire, évidemment, en voyant ses jeunes autour de lui, mais en même temps une grande angoisse dans son cœur, parce qu'il prévoit qu'il va être seul dans sa passion et qu'il va souffrir aussi cruellement. Nos amis juifs ont l'habitude de célébrer la Pâque et de la terminer en se disant « l'an prochain à Jérusalem ». Eh bien, c'est le même souhait que nous pouvons faire. L'an prochain à Jérusalem, oui, avec cette espérance de paix pour tout le monde, de paix dans la gravité peut-être, dans l'épreuve, mais une paix quand même. Alors je vous souhaite une belle rentrée à Jérusalem, une belle semaine sainte.